A la une de l'actualité, les pouvoirs de 84 sénateurs validés à la Chambre haute du Parlement. Le rapport des différentes commissions spéciales mis en place pour vérifier l'élection effective des sénateurs enregistrés ont été validés. Ce jeudi, les sénateurs concernés par l'incompatibilité en 8 jours pour choisir leur mandat de sénateur et leur fonction actuelle. Et puis la majorité parlementaire est unanime. Le gouvernement Toulouka sera investi d'ici quelques jours après l'audition du programme du gouvernement. Entre temps, l'opposition politique qui n'a pas été consultée devra continuer à jouer son rôle au sein de l'Assemblée nationale selon Vital Kamere. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour la diaspora congolaise en Afrique du Sud. 500 passeports ordinaires imprimés à Kinshasa sont disponibles pour ceux qui avaient fait la demande. Une annonce faite par l'ambassadeur de la RDC de retour en Pretoria. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures. D'abord, match nul de la troisième journée comptant pour l'élimination de la Coupe du Monde 2026. Score du match, un but partout entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lyons de la Terenga du Sénégal. Les Léopards vont recevoir pour la quatrième journée l'équipe du Togo au Stade de Martyr ce dimanche, toujours dans le cadre de l'élimination de la Coupe du Monde. Et nous souhaitons une bonne chance aux Léopards. Je l'ai dit, deux jours ont suffi à Vital Kamere de consulter les forces politiques et regroupement de l'Union sacrée pour la nation. La majorité parlementaire s'est mise d'accord à l'unanimité pour recevoir le programme du nouveau gouvernement. Entre temps, l'opposition politique n'a pas été consultée. Le président de l'Assemblée nationale pense qu'elle devrait continuer à jouer son rôle au sein de l'Assemblée nationale. Anim Balaka et Patrick Badibanga pour ce reportage. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Deux jours de réunion marathon ont suffi au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, pour consulter toutes les forces politiques et regroupement de l'Union sacrée de la nation afin d'élever l'équivoque autour de l'investiture attendue du gouvernement Judith Souminois. Malgré les divergences des uns et des autres sur la composition du nouveau gouvernement, après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale, toutes les forces de l'Union sacrée de la nation se sont mises d'accord pour recevoir le programme de la nouvelle première ministre et passer à l'investiture de son gouvernement. Nous donnons notre quittus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement. Nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présent. De l'autre côté, comme l'on peut le constater dans la salle de banquets, l'opposition n'a pas été consultée. Pour les présidents de la Chambre basse du Parlement, l'opposition doit continuer à jouer son rôle car c'est dans les chocs des idées que jaillit la lumière. On voudrait animer une Assemblée nationale via la dialectique. Il y a d'un côté la majorité et de l'autre côté l'opposition. Et les chocs des idées jailliraient la lumière. Nous tous de la majorité, nous pouvons nous tromper collectivement. Mais s'il y a une minorité de l'opposition, pour chaque fois, dans un esprit de sursaut patriotique, nous rappeler que tel déçu que vous voulez prendre les mauvaises pour les pays, oui, le mal, ils ne vont pas nous forcer à les suivre. Mais au moins, ils auraient sonné la sonnette de l'arbre. C'est comme ça que les pays avancent. Il y aura des lois importantes que nous allons adopter ici. Il y aura des réformes que nous allons faire pour asseoir le programme du gouvernement. Tout cela demande que nous mettions nos intelligences ensemble, que nous mettions les fanatismes. C'est donc tard, dans la nuit du 5 juin 2024, que s'est clôturée cette série de consultations. Depuis sa prise de fonction, Vital Kamiré avait débuté des prises de contact avec les entreprises publiques. Hier mercredi, le président de la Chambre basse du Parlement a reçu une délégation de la régie des eaux conduite par le président du conseil d'administration, venu lui présenter les doléances liées aux difficultés de fonctionnement. Une fois de plus, c'est Anim Balaka et Patrick Badibanga. Dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamiré, a lancé depuis sa prise de fonction des échanges avec des entreprises ayant un lien direct avec les besoins sociaux. Le mercredi 5 juin 2024, une importante délégation de la régie des eaux conduite par le PCA Alphonse Kisolokele et le DGA Jean Bosco-Mwaka est venue présenter au speaker de la Chambre basse du Parlement les doléances de cette entreprise publique en rapport avec ses difficultés de fonctionnement. La régie des eaux a rélevé deux problèmes majeurs qui bloquent son développement. Il s'agit du non-payement de la dette intérieure qui ne cesse de s'accroître et de la spoliation de leurs sites et stations dans les grandes agglomérations du pays. La rencontre a été fructueuse et je pense que dans les jours à venir, les résultats se font sentir. L'Assemblée nationale a comme prolongement les gouvernements. C'est ainsi qu'à partir de l'action de l'Assemblée nationale, le gouvernement qui nous suit au jour au jour va pouvoir exécuter les orientations faites par l'Assemblée nationale concernant la politique générale de l'eau en ce qui nous concerne. Il faut rappeler que l'État congolais doit à la régie des eaux environ 859 milliards de francs congolais, une somme qui subit la rigueur de la dévaluation au cours des années. A cela s'ajoute la perte des entreprises industrielles qui représentent leurs gros clients. Ces dernières ont toutes recouru au forage, un secteur incontrôlé qui menace la stabilité du sol dans la capitale à cause de la surconsommation de la nappe souterraine. Le second problème soulevé concerne la spoliation des sites de la régie des eaux par des tierces qui érigent des bâtiments sans tenir compte de la cartographie du réseau de distribution. J'ai dit au sommaire, la Chambre haute du Parlement a examiné en séance plénière la validation des pouvoirs de 94 sénateurs proclamés par la SONI. Ainsi validés, les élus des élus peuvent désormais siéger en tant que sénateurs de la 4e législature. Les sénateurs concernés par l'incompatibilité disposent de 8 jours pour choisir entre le mandat de sénateur et leur fonction actuelle. Christian Tako et Guélor Kimpianga. L'Assemblée plénière du Sénat a procédé ce jeudi 6 juin à la validation des pouvoirs de 84 sénateurs proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Cette validation des pouvoirs s'effectue à l'issue de l'approbation des conclusions du rapport des 5 commissions spéciales chargées de vérifier les dossiers de chaque sénateur 6 jours après les travaux en commission. Ainsi validés, les élus des élus peuvent désormais siéger valablement en tant que sénateurs de la 4e législature. Chers collègues élus, nous venons de terminer la validation des pouvoirs des sénataires de la 4e législature de la 3e république. Nous voici donc programmés sénataires après la validation des pouvoirs des 84 élus. Au nom du bureau commisoire et au mien propre, j'interpec mes sincères sollicitations à tous les sénataires aux différentes commissions spéciales ainsi qu'aux membres de l'Assemblée plénière. La validation du pouvoir se poursuivra au fur et à mesure de l'arrivée des nos collègues des provinces qui organisent l'élection sénatoriale. Par cet acte, les sénateurs frappés d'incompatibilité disposent de 8 jours pour choisir entre les mandats des sénateurs et leurs fonctions telles qu'elles stipulent l'article 108 de la Constitution. Tous les efforts qui ont été fournis par nos députés provinciaux sont couronnés aujourd'hui par cette validation et nous allons travailler ensemble pour réussir les changements que nous avons promis les jours de notre élection. Notons qu'après cette étape, les bureaux provisoires mettent sur pied une commission pour rédiger les règlements intérieurs de la Chambre haute du Parlement congolais. Voilà, vous venez de le suivre. La validation des pouvoirs des sénateurs était à l'ordre du jour de la plénière ce jeudi au Sénat. Quelques sénateurs se sont exprimés par rapport à la tâche qui les attend des propos recueillis par Rodé Panda. Donc, après la séance plénière de vendredi 24 mars, il a été demandé de pouvoir sélectionner quelques commissions spéciales où je me suis retrouvé membre du bureau des commissions. C'était la commission Kassa et Kintiassa Congo Centrale et la Tchopo. J'étais deuxième secrétaire conformément à la constitution conformément aussi au règlement intérieur en vigueur conformément au dossier de chaque sénateur. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de cas qu'on devrait échapper raison pour laquelle tous les sénateurs ont été retenus et leurs dossiers ont été verifiés. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait handicaper leur validation. Le travail parlementaire le travail pour lequel les élus nous ont élus Lorsque les sénateurs sont élus ils doivent procéder d'abord par la mise en place du bureau provisoire la vérification des pouvoirs et la validation des mandats des sénateurs. Je suis satisfait lorsque le mandat des sénateurs est validé La population atteindra de ce mandat tous les sénateurs doivent se mettre du moins au travail pour pouvoir prendre des lois de nature à améliorer les conditions de vie de la population. Le procureur général près le parquet de la cour de cassation a présidé une réunion technique à l'intention des hauts magistrats des parquets. Firmin Vendé a donné des nouvelles orientations pour la bonne marche de l'appareil judiciaire dans différents parquets. Yvette Makoutima pour ce reportage. Tous les aspects sur l'administration de la justice ont été abordés et les hauts magistrats sous l'autorité du procureur général près les parquets de la cour de cassation Firmin Vendé Mambou ont été informés sur les nouvelles orientations. Un rappel à l'ordre qui s'impose dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agissait principalement des points relatifs à l'assainissement de la justice en rapport avec le travail qui doit être préparé au magistrat et en rapport avec tous les masters sous les ordres. Il s'agit de faire voir que la justice est des ordres. non pas celle qui était passive en train d'attendre que tombe ailleurs un son de cloche mais nous serons présents là où elle doit se trouver. En d'autres termes, les antivaleurs d'où qu'elles viennent, les milieux divers, qu'elles viennent des magistrats ou de tout autre milieu vont rencontrer les matières sur notre chemin. J'ai voulu en cela faire voir aux magistrats qui doivent absolument s'épuyer à la nouvelle vision du chef du État. Nous allons rappeler à tous les parquets inférieurs les mesures précédemment prises pour éviter que soit torquée encore la justice. Ceux qui extorquent, ceux qui font la concussion, ceux qui font de la justice de la marchandise et vont nous rencontrer sur leur chemin. Une culture nouvelle s'installe au sein de l'appareil judiciaire et les brébis galeuses sont appelées à quitter les bateaux qui prennent déjà les larges vers des horizons meilleurs. Et puis, la Cour des comptes vient de s'enrichir avec des centaines d'ouvrages sur les finances publiques. Une manière pour Jimmy Munganga, président de la Cour des comptes, de remettre à niveau le personnel de son institution. Reportage. Plus de 500 ouvrages portés sur le domaine de finances et droits publics viennent d'être réceptionnés ce mercredi 5 juin 2024 à la Cour des comptes, renforçant ainsi la bibliothèque de cette institution supérieure de contrôle des droits publics de finances publiques. C'est l'esprit managérial de son premier président, Jimmy Munganga Nguaka, qui veut offrir aux magistrats et personnels de cette institution supérieure de contrôle de finances publiques. Une actualisation de leurs connaissances à travers ces ouvrages achetés en France. L'idée, c'est de renforcer leurs capacités dans leur mission de contrôle de finances et biens publics. Je voudrais ici en profiter pour dire à l'opinion nationale que c'est vrai que c'est la bibliothèque de la Cour, mais cette bibliothèque est ouverte à tout le monde. Les étudiants peuvent venir ici fréquenter notre bibliothèque et apprendre les finances publiques. Il y a tout ici, il n'y a pas que les ouvrages en rapport avec les finances publiques. Il y en a également. Je vois ici, il y a un ouvrage qui parle du droit pénal. ici, la jurisprudence pénale internationale. Donc, même les collègues du judiciaire, ils peuvent venir ici, il y a des ouvrages ici, n'est-ce pas, qui les concernent. Dernièrement, c'était les outils informatiques et maintenant des ouvrages de finances et droits publics. Ce sont là des indicateurs qui démontrent la ferme volonté de la Cour de compte de s'armer pour mieux mener cette guerre contre les indisciplinés budgétaires. Après 45 jours d'intenses travaux, la commission chargée de la réforme de la grille de programmes de la RTNC vient de clôturer ses travaux. Ce jeudi, cette commission a remis au directeur général de la RTNC le rapport final des 10 travaux pour l'étude Lomba, Sienda et Maka. D'ici le 30 juin 2024, la radio-télévision nationale congolaise aura une nouvelle grille de programmes et un nouveau contenu à 60%. Ce sont là les conclusions de la commission chargée de la réforme de la grille de programmes de la RTNC qui a siégé pendant plus d'un mois à l'Institut congolais de l'audiovisuel avec à sa tête le professeur Ekambo Doasengen Dundu, recteur honoraire de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Nous avons pu mettre en place des idées nouvelles pour une relance de l'identité technique, de l'identité je dirais même socio-idéologique pour ne pas dire de l'identité civique de ce qui est notre chaîne nationale. Nous avons donc réalisé ce travail avec un grand nombre d'experts venant de l'extérieur, une dizaine, et une demi-douzaine d'experts internes et voilà aujourd'hui nous avons le bonheur de venir annoncer l'arrivée très prochaine d'une nouvelle grille de programmes à la RTNC très probablement à la fin du mois pour que la RTNC puisse se vêtir d'un nouvel habit qui rende à cette chaîne nationale publique de grande notoriété la place que nous lui reconnaissons depuis de très nombreuses années. Mission donc accomplie et le rapport déposé c'est jeudi 6 juin 2024 entre le main de madame le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue-Nimbo entourée du directeur général adjoint José Adolphe Voto et d'autres membres du cabinet Elengue. Espédiant les affaires courantes du ministère des petits témoins d'entreprise, le ministre sortant a eu des échanges avec la secrétaire générale les responsables des structures sous sa tutelle et tous les membres de son cabinet. Une rencontre qui a permis à Désiré Nzinga de remercier son équipe pour la confiance plus t'excusément placée en sa personne. Marte Mangaza était présente. La secrétaire générale, les conseils d'administration, les comités de gestion, les directions générales de l'ANADEC à l'ARSP en passant par la PROCEM et le FOGEC ainsi que les membres du cabinet du ministre sortant de PME ont pris l'initiative de se retrouver autour du ministre sortant Désiré Nzinga Birianzé pour lui dire haut et ouvertement l'excellence du rapport qu'il a entretenu avec eux. On s'est pas le secrétaire général, on les menace. Excellente, merci beaucoup pour avoir préservé ma carrière. Vous avez constitué une famille et l'a préféré vous voir pour vous remercier. Vous avez donné au ministère et au ministre le côté humain, le caractère humain et l'inspiration qui vous a été envoyé partagé aussi par notre défense france papa Etienne Tshisekedi. Davantage, les uns et les autres ont religieusement écouté les orientations et les instructions très précises que le ministre sortant leur a donné afin que survive l'exécution de la mission du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en rapport avec la création des nouveaux millionnaires pour l'émergence d'une nouvelle classe moyenne en République démocratique du Congo. La croissance économique, c'est l'indépendance économique que nous sommes à chercher et que nous aurons. Et donc, il n'est pas question de laisser le chef de l'État seul. Il faut que chacun mette la main à la pâte. Et sinon, nous sommes là. Partout où nous serons, nous nous appelerons, nous échangerons, des conseils, on les aura. Comme il fallait s'y attendre, l'ambiance et l'atmosphère étaient chargées d'une indescriptible densité d'émotions à couper au couteau. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille a organisé un atelier qui a réuni les directeurs généraux des différents établissements publics et entreprises du portefeuille ainsi que les secrétaires généraux. L'objectif, c'est de renforcer les capacités de ces derniers. Yolande Vocat pour ce reportage. La coopération entre les deux rives se renforce dans plusieurs domaines. Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées au monde, partagent leurs expériences dans le domaine de gestion des entreprises. Ce qui justifie la présence à Kinshasa de la présidente de l'Association professionnelle des assistants des directeurs généraux des entreprises du Congo-Brazzaville. qui s'est entretenue longuement avec l'ANEP. Pour nous, c'est très important de pouvoir créer cette plateforme d'échange entre les professionnels du métier de secrétaires des deux Congo, donc des deux rives comme on l'appelait. Aujourd'hui, on parle de partenariat. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontière. Donc, nous pensons que c'est très important entre nous de pouvoir ensemble renforcer nos compétences. Des échanges en projection autour d'une interrogation. Le secrétariat du futur comment naviguer à l'heure du numérique. On garnit le menu entre les deux parties. Nous sommes en train de naviguer dans le futur. Pourquoi le futur ? Parce que le secrétariat de demain va avoir ses exigences. Il ne faudrait pas que les secrétaires soient surprises par le changement. Nous voulons justement qu'elles entrent dans cette dynamique, qu'elles soient préparées à entrer. Donc, pourquoi le futur ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence économique, d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, si vous ne les maîtrisez pas, elles peuvent vous faire peur. Ces contacts vont se poursuivre dans un cadre beaucoup plus formel du 16 au 19 juillet à Brazzaville lors de la conférence internationale de secrétaire des directions. Ouverture dans la capitale de la télé sur la mobilisation des recettes, des ressources plutôt intérieures en Afrique centrale. La rencontre a été organisée par le Forum sur l'administration fiscale africaine et la Banque agricole de développement. C'est le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, qui a donné le go des 10 travaux et le Yolande Voka pour ce reportage. Le Forum sur l'administration fiscale africaine est une organisation créée par les autorités fiscales africaines en 2009. La direction générale des impôts n'est pas encore membre de ces forums, mais elle entretient déjà de liens de collaboration avec l'organisation à travers sa participation à ces séminaires, le rencontre et l'élaboration de la revue Perspective fiscale africaine. Le directeur général de la DGI définit l'importance de l'atelier. L'organisation de cet atelier qui s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif poursuivi par la TAF, à savoir l'amélioration des performances des administrations fiscales des pays membres, tombe à point nommé dans la mesure où nos administrations sont chaque année confrontées aux défis de mobilisation des ressources afin de doter le gouvernement des moyens nécessaires pour la réalisation de leur programme. Pour Barnabé Mouakadi, cet atelier vise à produire une étude régionale basée sur les indicateurs de perspective fiscale africaine de la TAF ainsi que sur l'analyse de secteurs à prime fiscale. Le représentant de la TAF a invité le gouvernement à mobiliser des fonds pour subvenir aux besoins de leur population. C'est ce qu'on appelle mobilisation de ressources nationales. Une voie à long terme vers le financement du développement durable. Les présentes assises vont se clôturer vendredi 7 juin 2024. Plus de 2300 attestations d'enregistrement signées par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont été remises aux entrepreneurs de la ville de Lubumbashi. Une opération qui vise à donner plus de chance aux nationaux ce qui va leur permettre de compatir au marché dans les sociétés principales. Reportage. Il s'agit d'une preuve de plus de la détermination du DG de l'ARSP l'honorable Miguel Kachal-Katem de concrétiser la vision du président de la République de créer une classe moyenne RD congolaise. Plus de 2300 attestations d'enregistrement ont été remises aux entrepreneurs et vont dans la province du Okatanga. La cérémonie a été présidée par la directrice provinciale en contact et fédérant nos efforts pour faire émerger la classe moyenne congolaise quelque souhaité par son excellence Félix Antoine Chisegui de Chirombo chef de l'État. Il s'en suivra à la remise pour Pémandi des attestations d'enregistrement à l'échantillon d'entrepreneurs présents à la cérémonie pour le président du collectif des jeunes entrepreneurs œuvrant dans la sous-traitance Luc Chimanga. Cette action de l'ARSP rassure les business des Congolais. Et aujourd'hui l'ARSP est en train de nous mettre dans des conditions telles que elle nous rassure notre business qui veut dire que les étrangers ne devront plus avoir de la sentence sur nous comme ce fut dans le temps. Les bénéficiaires pour leur part remercient le chef de l'État Félix Tshisekedi le DG de l'ARSP Miguel Kachal Katem et la directrice provinciale de l'ARSP Okatanga Bijou Mouchitoukats pour la formalisation de leurs activités. Nous remercions d'abord l'initiative parce que maintenant nous comprenons qu'on veut mettre le Congolais avant. Et enfin je peux maintenant exercer en tant que sous-traitant et en tant qu'une entrepreneuse congolaise. Le champ est donc ouvert pour la sous-traitance dans les secteurs privés pour plus de 2300 entrepreneurs congolais du Okatanga qui sont appelés à passer pour retirer leur sésame pour le monde des affaires et la création des richesses. à l'occasion de la nomination de l'excellence Doudou Famba Likunde Libotai aux fonctions de ministre des Finances par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi chef de l'État le directeur provincial de la dégérale de Okatanga et Olomami ainsi que tous les cadres et agents lui présentent leurs sincères félicitations et lui rassurent de leur accompagnement inconditionnel tout au long de l'exercice de son mandat plein succès au fils de maison c'est un communiqué signé Valentin Gimba Mayaka et puis la commission nationale des droits de l'homme a organisé une journée d'échange et de partage d'informations sur la situation des droits de l'homme en RDC une occasion pour Paul Nsapu de faire le bilan de l'an 1 de cette institution d'appui à la démocratie Luzette Tonsakala Tony Djouma nous en dit plus Les questions liées aux droits de l'homme en RDC ont été passées au peigne fin par chaque sous-commission permanente de la CNDH à cette journée d'échange et de partage d'informations à laquelle ont pris part les représentants des différentes structures de la société civile ainsi que les autorités politico-administratives et militaires organisées par la commission nationale des droits de l'homme ces moments d'échange étaient une occasion pour Paul Nsapu président de cet organe d'appui à la démocratie de faire l'état des lieux de son institution avec un accent particulier sur le bilan de l'an 1 de la CNDH qu'il qualifie de mitigé Mitigé pourquoi ? Parce que les moyens d'action n'ont pas suivi comme il se doit Cette commission nationale de la RDC est appelée à jouer un rôle très important surtout en ces moments où il y a multitude de problèmes l'insécurité à l'Est les attaques à l'Est la guerre à l'Est du pays ce sont des circonstances pour lesquelles des violations graves des droits de l'homme sont commises des crimes de toutes sortes Voilà pourquoi cette commission aujourd'hui une année après doit rendre compte à la population organisée c'est à dire à travers la société civile toutes tendances confondues Des consultations ont été lancées à la faveur des acteurs étatiques et non étatiques question de mettre en place un mécanisme de collaboration permanente en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo Je l'ai dit au sommaire 500 passeports ordinaires imprimés ici à Kinshasa vont être livrés aux Congolais de la diaspora de l'Afrique du Sud L'annonce a été faite par Fidèle Moulaja ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud Ce dernier a saisi aussi l'occasion pour inviter ses compatriotes à la vigilance face à l'agression du M23 soutenue par la mer rwandaise Robert Daichi Sensé Très apprécié par la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud pour son sens élevé d'organisation l'ambassadeur extraordinaire et plein potentiel de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud Fidèle Moulaja Binine des retours à Pretoria après 5 mois d'absence Des retours pas miliciens le personnel de l'ambassade à Pretoria lui a réservé un accueil digne et chaleureux accueil motivé par les nombreuses réalisations depuis sa désignation comme représentant personnel du chef de l'état Félix Antoine de Tchilombo en Afrique du Sud Merci de votre soutien Merci d'être venu ça me va droit au coeur ce qu'un homme pense pour vous il ne le manifeste par les gestes En moins d'une année sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine de Tchilombo l'ambassadeur Fidèle Moulaja Binine a acheté une nouvelle ambassade sur fond propre offrant ainsi un cadre de travail appréciable il a annoncé l'arrivée de 500 passeports fruit de ses contacts avec la centrale pendant son séjour à Kinshasa Nous ne soyons pas distraits et nous sommes en train de reconquérir notre intégrité territoriale de notre pays et beaucoup d'efforts sont conjugués nous comptons et nous croyons avec l'avènement du nouveau gouvernement les choses vont évoler très très rapidement dans le sens positif et que bientôt l'intégrité territoriale de notre pays sera complètement recouvrée Toute la diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud félicite l'ambassadeur Fidèle Moulaja Binine pour l'ordre et la rapidité dans le service Notre mission est l'une des meilleures parce que nos formulaires sont prépayées D'abord les passeports je crois que c'est une des priorités aussi mais je crois que quand quelqu'un vient chercher le passeport ce n'est pas la faveur que nous lui accordons c'est son droit nous devons faire en sorte que très rapidement si l'eau de 500 passeports peut arriver nous reprenons la capture dès demain Face à l'agression rwandaise le représentant personnel du président de la République en Afrique du Sud appelle la diaspora congolaise à barrer la route à l'ennemi et décourager certains Congolais qui se recrutent parmi les fils et fils égarés l'heure est au travail et non à la distraction A l'occasion de la journée internationale de l'environnement Médecins du Monde a organisé une conférence débat à la faculté des sciences agronomiques à l'intention des étudiants plutôt de l'université de Kinshasa l'objectif est de conscientiser les étudiants de cette faculté sur l'implication dans l'utilisation des pesticides je pense que je l'ai bien prononcé qui représente un grand danger pour la santé humaine et la destruction de l'environnement Béti-Amanie L'impact des pesticides chimiques par le maraîcher et maraîcher sur la santé et l'environnement a fait l'objet d'une conférence débat à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa dans le cadre de la journée internationale de l'environnement organisée par médecins du monde Nous accompagnons aussi les maraîchers nous accompagnons aussi les commerçants nous voulons accompagner aussi l'état congolais dans la réglementation de l'utilisation de ces pesticides chimiques in fine nous voulons que nous vivrons dans un environnement beaucoup plus sécurisant Cette activité a pour objectif de promouvoir l'implication des étudiants des futurs agronomes sur les questions des risques d'utilisation des pesticides chimiques dans la pratique de l'horticulture à Kinshasa Nous avons incité les étudiants à faire bon usage des pesticides chimiques Nous avons incité le maraîcher à mettre de côté le pesticide chimique tout en utilisant bien sûr le biopesticide qui sont des plantes naturelles utilisées dans la lutte contre le bioagresseur de culture Les directeurs en charge de la protection des végétaux au ministère de l'agriculture sont revenus sous les méthodes à utiliser pour la protection de l'environnement Une des pistes c'est de travailler soit sur le pesticide le biopesticide ou travailler sur l'agroécologie ou travailler sur l'agriculture intelligente face au changement climatique Tous les pesticides qui sont interdits non homologués ne peuvent pas entrer en RDC Cette conférence débat s'inscrit dans les cadres du programme Prosmas qui vise la sensibilisation sur la restauration des terres La Fondation de la Femme L'un des créneaux de la structure Kenat qui a contribué à l'autoprise en charge d'un nombre considérable des femmes dans la ville de Lubumbashi Reportage Dans sa mission lui confiée par l'éternel Madame Goichi Kala Présidente nationale de la Fondation Kenat a ramené la joie dans les cœurs de veuves Tout a débuté par la prière puis Madame Grasse Présidente provinciale de toutes les mamas veuves de la Fondation Kenat a rappelé l'importance de cet acte puis venue le tour de la Présidente nationale Madame Déborah Ngoichi Kala prena la parole elle a situé sa mission en tant que bienfaitrice s'ensuit la remise de l'eau des dons composés des machines à coudre et des ballots une remise qui s'est faite dans une joie immense au rythme de chants et d'annes en guise de gratitude à la philanthrope Madame Ngoichi Kala circonscrit le cadre de cette manifestation Nous partageons la joie nous voulons que tout le monde puisse avoir le sourire et la joie de vivre se sentir aussi en tout cas au milieu des saints c'est ce que nous avons fait ce qui motive bien sûr c'est en tout cas d'abord c'est la parole de Dieu nous le faisons sur la parole de Dieu passe sa recommandation de soutenir les veuves et les orphelins et les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots enfin les épouses militaires remercient le président de la république Félix Antoine Tshisekedi pour la nomination de Guilla Niembo ancien directeur de cabinet du président de la république au poste de vice-premier ministre au ministre du plan un reportage j'aurai Kinzouzi elles constituent elles aussi une couche sur laquelle le président de la république compte le plus les épouses militaires rencontrées dans leur milieu naturel sont plus que reconnaissantes face à l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement central madame Souminoua depuis l'indépendance à ces jours c'est une première d'avoir un premier ministre une femme c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui qui a toujours prôné la masculinité positive les épouses militaires demandent à la première ministre démontrer à la face du monde que la femme est capable de tout faire les épouses militaires gardent aussi un souvenir de nette reconnaissance au directeur des cabinets honoraires du chef de l'état Guylaine Njembo nommé vice-premier ministre au plan pour seconder la première ministre papa Guylaine Njembo est pour nous un père et depuis qu'il était au palais de la nation nous avons bénéficié de son assistance sociale pour nous pour nous autonomiser nous attendons de lui cette fois-ci d'autres grandes actions dont la planification pour la construction des maisons des militaires des latrines modernes et autres foyers sociaux aujourd'hui qu'il est à la tête du ministère du plan il a tout notre soutien ce journal est terminé l'actualité continue demain à 20h avec Nancy Odia 7h vous allez retrouver Eric Kabamba merci à Yolande Voka qui a réalisé ce journal au revoir merci à Yolande Voka